Alors nous y voilà, nous sommes sur le serveur du coup Cobra Lost J'ai enfin réussi à télécharger tous les add-ons Merci encore à Billy qui m'a permis justement de régler de soucis Il manquait un content dans la collection Workshop, je vous l'ai mis dans la description Donc merci encore à lui de me l'avoir envoyé Pensez à bien redémarrer votre jeu sinon vous aurez toujours des erreurs avant de pouvoir jouer Alors c'est parti Donc j'ai découvert ce serveur là tout simplement par le bouche à oreille Il s'appelle Cobra Lost RP et clairement je ne suis pas déçu Le chargement a été hyper rapide, j'ai dû mettre moins de 5 minutes pour le rejoindre J'ai oublié de préciser mais aussi quand je suis arrivé la première fois sur le serveur On m'a proposé de créer mon propre personnage Et il y avait une petite cinématique très stylée qui a présenté le serveur avec une voix bien badass Quand on arrive sur le serveur la première chose qu'on peut remarquer c'est l'HUD L'HUD qui est entièrement personnalisé, qui est vraiment attirant à l'oeil Petit élément intéressant c'est qu'on peut voir en bas que l'HUD bouge Et ça je trouve que ça rajoute vraiment un petit plus à Garry's Mode Habituellement les HUD sont très neutres et ne bougent pas Et je trouve ça un peu décevant sur les 3 quarts des serveurs Mais là c'est pas le cas, comme vous pouvez voir il bouge et il est tout mignon avec sa petite chouette là Ok deuxième chose, vous me connaissez, on va appuyer sur Tab Donc le menu Tab on peut voir qu'il est assez simple, il affiche le nombre de joueurs, le ping J'imagine que les administrateurs, ah ok je viens de copier le Steam ID J'imagine que les administrateurs peuvent avoir des informations supplémentaires pour téléporter un joueur par exemple Au niveau de la map, et bien écoutez rien d'étonnant, c'est la Rockford Mais étonnamment je la trouve plutôt jolie et bien optimisée Alors je sais pas s'il y a eu des retouches ou autres qui ont été faites Ok donc on va se balader un petit peu en ville, je remarque un petit erreur là-bas Mais bon rien de très alarmant pour le visuel au niveau du gameplay Donc petit HUD personnalisé au niveau de la banque Après ça reste des ATM je pense assez classique Ils ont quand même pris le temps de les modifier Bon ça c'est un petit détail en plus qui est toujours intéressant à faire On va s'empresser d'appuyer sur F1 F1 ça ne donne rien F2 ça ne donne rien F3 ça ne donne rien F4 Là on peut voir les jobs Alors penchons-nous un peu sur les métiers Des métiers exclusifs j'imagine que c'est par rapport aux autres serveurs Ça n'a pas l'air d'être VIP Au niveau des métiers légaux Service public, ok, gouvernement, métiers illégaux C'est bien, il n'y a pas beaucoup de métiers illégaux Donc j'imagine que la majorité peut se faire en tant que citoyen Et ça c'est intéressant On peut remarquer qu'il y a les organisations Et ça c'est un grand plus Surtout en 2022 sur Garismod Les gens aient bien joué ce genre de rôle Au niveau des familles Donc ça il faudrait se renseigner un petit peu sur comment ça fonctionne Mais donc il y a vachement de familles sur ce serveur C'est impressionnant la quantité Si vous avez un problème avec les add-ons Vous avez la collection directement ici Et le Discord Alors voyons voir ensuite Au niveau de la molette Voilà on a un petit menu Qui est assez simple Qui a été personnalisé Qui est assez discret en haut de l'écran J'ai remarqué une petite chose Donc là on a le petit porte-clés de Cobra Lost Mais si on fait R Voilà il y a un petit détail C'est que le menu n'a pas été personnalisé Si on peut chipoter un petit peu Effectivement ça serait sympa de le custom Je sais qu'il existe des add-ons maintenant Qui custom ce visuel là assez facilement Bon là c'est vraiment si on veut chipoter Donc on a le système de portefeuille Voilà qui reste très simple et aux couleurs du serveur On va appuyer sur le menu C On peut remarquer qu'il y a la troisième personne juste ici Voilà salut c'est moi On peut stop sound au cas où on a un problème avec les sons du serveur Appeler un staff aussi Il y a un petit menu que j'ai déjà utilisé pour régler justement le problème des erreurs Il est assez simple d'utilisation comme vous pouvez le remarquer Ensuite on voit qu'on a deux thèmes On a le thème normal ou le thème cartoon Le thème cartoon il est un peu plus joli peut-être pour les photographies Si on veut faire des screens assez sympas sur le serveur On a accès à la boutique On va aller voir ça dans quelques instants Le discord Le nombre de temps joué Et le nombre de joueurs Donc je viens de cliquer sur la boutique Je vous mets un screen à l'écran Vous en avez environ pour 6€ pour un VIP un mois 15€ pour un VIP 3 mois Et le VIP 2 jours est gratuit Il y a également un pack pour créer votre famille Qui commence à partir de 39€ Et la chose que je trouve vraiment bien C'est qu'il n'y a pas de VIP permanent Donc ça évite justement les réclamations auprès de la communauté Écoutez voilà Pour le moment je vous propose d'aller nous balader un petit peu en ville De voir un petit peu ce qu'il y a à découvrir Si je vois des informations assez intéressantes Je vais vous les partager Mais bien sûr je ne pourrais pas voir l'intégralité du serveur On a un NPC au niveau des familles Pour les véhicules Et ça j'imagine que c'est le citoyen Ok le citoyen Le menu a été entièrement personnalisé Donc ça c'est vraiment pas dégueu En vrai ça change complètement Rien qu'on change un petit peu les couleurs Sur les add-ons classiques d'un serveur Je trouve que ça rajoute vraiment un plus Ah je vous ai pas dit non plus Mais j'ai commencé sur le serveur avec 500€ Alors écoutez je viens de voir ça J'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça sert Donc voulez-vous acheter un bunker aujourd'hui Donc j'ai vraiment aucune idée Est-ce que c'est permanent Est-ce que ça ne l'est pas N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Si vous avez l'habitude de jouer sur Cobra Lost Ça pourrait me renseigner Je suis vraiment curieux Parce que je n'avais jamais vu ça ailleurs Alors le vendeur d'animation D'accord ok Et bah écoutez je parlais d'un menu personnalisé tout à l'heure Donc il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec ça Pareil je découvre Mais vous pouvez acheter des danses Ou autre animation personnalisée Juste ici Donc ça c'est super C'est vraiment génial comme système Alors au niveau de la donne du maire Vous pouvez remarquer c'est la gestion d'économie complète Ce menu là il va sûrement parler à pas mal de gens Moi j'en suis vraiment fan Parce que vous pouvez gérer les taxes sur absolument toute la ville Une chose que j'aime bien faire aussi Quand je suis sur Garry's Mode C'est appuyer Ah et bah voilà j'ai bien fait Regardez le menu des propres Ça a été entièrement personnalisé Ça c'est super Il est super beau Franchement beau boulot On va te dire que je suis payé pour ça Mais clairement ça fait plaisir Avoir un menu personnalisé Regardez si on affiche l'ancien menu Ok C'est carrément pas la même chose Par contre comment je retourne sur le nouveau Ça c'est dommage J'aurais jamais dû faire ça Bon c'est pas grave Du coup je voulais appuyer sur le menu des props Pour voir justement un petit peu les armes qu'ils avaient Ce genre de choses Nous on va surtout aller dans les entités Parce que ça nous donne des idées sur tous les add-ons La liste qui est disponible Donc on peut remarquer qu'il y a pas mal d'add-ons Qui ont été entièrement personnalisés KBRP j'imagine que c'est Cobra Love Donc c'est leurs propres add-ons personnalisés Alors juste avant de terminer la vidéo On m'a conseillé de me mettre dans le job astronaute Apparemment il y a une grosse 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 exclusivité Qui est assez intéressante à découvrir Ok D'accord je viens de me retourner Je vois ça devant moi Hop on va s'empresser Hamstrung ok Petit jeu de mots sympa Prendre la fusée Attention au décollage les gens Alors moi je connais pas cet add-on là Mais apparemment on le voit sur très peu de serveurs Ok Stylé Donc là on est arrivé directement sur la lune Très bien Un truc de ouf quoi La fusée vient de se poser Notre petit ami est toujours là Il a l'air de se porter bien Il a pas été brûlé par les flammes Donc on va juste découvrir ça Ok on a plusieurs justement Espèce de puits à forêt On a une petite cabane qui est juste là Franchement hallucinant quoi Tout le boulot qui est fait là dessus Ok donc la petite maison Ils ont fait leur petit drapeau personnalisé ici C'est stylé Qu'est-ce qu'on a au niveau de multitool Multitool ok Donc ça ça doit être justement pour pouvoir miner Ok Ok ça marche Bon bah écoutez clairement Je vais pas m'embêter à tout tester Ça pourrait être l'occasion de tester ça dans une autre vidéo Mais là vous avez vu l'essentiel Donc je ne vois pas de pioche ou autre Mais de ce qu'on m'a dit effectivement On peut miner des minerais Pour ensuite construire son propre moyen de farm J'imagine un petit peu comme l'exemple est montré juste ici Écoutez voilà pour ce qui est de la vidéo sur Cobra Lost RP Écoutez c'est une agréable surprise Moi je lui donnerais vraiment une bonne note Sans surestiver la chose Je donnerais un bon 17 sur 20 Écoutez le serveur est souvent rempli C'est très fluide Il y a un système de famille Tous les menus ont été entièrement personnalisés Et même les adotes de base ont été custom au niveau des couleurs Et ça franchement il y a très peu de serveurs qui se donnent les moyens de faire ça Donc honnêtement non non Je vous mets toutes les informations dans la description N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé Et quelle note vous y attribuerez Je vous fais des bisous la famille Prenez soin de vous On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à lâcher votre petit like Ça fait toujours plaisir Et ça se soutient pour le grand retour sur Youtube Allez je vous dis à très vite Et tchuss la famille Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !